T'as vu que tu as cherché du travail, tu n'as pas trouvé. Tu as postulé combien de fois ? 750 demandes. 750 demandes ? C'est ahurissant, mais j'ai reçu deux réponses. J'ai reçu deux réponses du monsieur Abouem, c'est un anglophone. Quand on l'a affecté à Abidjan, quand il était à l'Irad, il n'a pas répondu. Quand il était au Matjéni, il n'a pas répondu parce qu'il était affecté dans les deux. Il me rappelle que quand il était au Matjéni, il a vu la même demande. Il est allé à l'Irad, il a vu la même demande. Maintenant, il se dit, tiens, il a mis mon courage. Ce n'est même pas pour me dire qu'il y a un même stage quelque part parce que les 50 derniers de mon emploi, j'ai dit, je veux travailler même gratuitement. En fait, tu es arrivé à un stade où tu demandais à travailler gratuitement. Parce que j'avais envie de prouver que j'ai de la valeur. J'avais envie de prouver que je ne suis pas nul. Je crois que c'est même cette rage qui me pousse à dire, je veux démontrer à travers un produit que je vais mettre sur le marché, qu'un noir, qu'un africain, quelqu'un qui sort de l'Union soviétique peut faire des choses extraordinaires. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons si lures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le cellure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. L'homme est un apprenti et la souffrance est son maître. Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo à la rencontre d'un industriel camerounais au parcours époustouflant. Je parle de Thierry Niamène, l'homme qui s'est bâti dans la douleur. Vous allez découvrir dans cette interview exclusive un homme né dans la pauvreté qui est aujourd'hui capitaine d'industrie. Mais qui est passé par des moments tellement difficiles. Il nous raconte dans le détail le film de sa vie. Et ce film-là va certainement vous bouleverser. Il nous raconte avec beaucoup d'émotions son enfance et les maltraitances qu'il a vécu étant petit. Mais il nous raconte aussi la vie qu'il a eue en Union soviétique. Comment est-ce qu'il a fait des affaires là-bas et comment est-ce qu'il s'est fait poignarder à plusieurs reprises. Parce qu'il avait du succès en Union soviétique. Il nous raconte comment une fois venu en Afrique, il a découvert qu'il y avait une jungle sur place. Et plutôt que d'avoir du soutien, ça réussit à susciter énormément de jalousie. Il nous présente son process industriel. Et surtout à la fin, il nous explique que bientôt, il ouvre son capital. Cette vêtue du capital est l'occasion rêvée pour plusieurs d'entre vous d'investir avec lui pour permettre que son entreprise passe à un autre stade. Ce qui est challengeant avec Thierry, c'est qu'il a déjà prévu la relève. Et dans cette vidéo, vous allez voir en exclusivité sa fille qui vient de Paris pour faire ses stages au Cameroun dans l'entreprise familiale. Et qui va nous expliquer comment depuis l'âge de 8 ans, son père l'a introduit dans le business. Et comment est-ce qu'elle se prépare elle-même à diriger demain le business que son père va lui laisser. Vous allez apprendre dans cette interview comment réussir. Parce que Thierry, de manière très ouverte, nous partage les secrets de la réussite. Et quiconque veut faire un projet en Afrique, va apprendre dans cette histoire, étape par étape, ce qu'il faut faire. Parce qu'à la fin, Thierry vous livre les secrets de la réussite, d'après lui bien évidemment. Prenez donc votre temps, asseyez-vous. La vidéo est un peu longue, mais croyez-moi, vous n'allez pas voir le temps passer tellement ce qui va suivre est passionnant. On a besoin d'une telle diaspora. On a besoin que ce genre de retour au pays inspire. Et je pense que ce que l'on voit ici aujourd'hui est très très motivant. Il va parler de ses salariés, de ses déboires, des vols qu'il subit. Et bien évidemment, il va aussi faire des petites anecdotes par rapport aux situations qu'on a pu vivre il y a de cela quelques temps chez Investir au pays. Bref, je ne vous en dis pas plus. Très 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 enrichissant. Pour ne rien perdre bien évidemment, asseyez-vous et suivez. Mais par contre, avant d'aller un peu plus loin, je vous invite vraiment à vous abonner. Parce qu'on a sur cette chaîne, le challenge, l'objectif d'atteindre 500 000 abonnés très très rapidement. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour partager la vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous. Il faut qu'on franchisse vraiment très rapidement cette barre symbolique de 500 000 abonnés. C'est parti ! Bonjour Thierry. Oui bonjour, bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir dans tes locaux pour une interview exclusive. Parce que tu as beaucoup beaucoup de choses à nous partager. Est-ce que tu peux déjà juste commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore ? Je suis Thierry Niamen. J'ai un doctorat en mécanisation agricole et je transforme les produits agricoles locaux. Je valorise les produits du terroir sous la marque Tanti. Je suis le promoteur de cette marque. Et puis, je suis un jeune, j'ai fait mécanisation agricole, donc je suis un ingénieur qui a décidé de montrer que l'Afrique a du répondant face aux multinationales. Oui parce qu'on va en parler que tu menaces des grandes multinationales qu'on ne va pas beaucoup citer pendant cette interview. Ce qui est marquant avec toi, et je pense que tous ceux qui connaissent un peu ton histoire, sont marqués par le fait que tu es quelqu'un qui s'est bâti dans la difficulté. Rien n'a jamais été facile pour toi. Oui, ça c'est vraiment la bonne phrase. Et je veux citer quelqu'un, un journaliste qui m'avait introduit dans son émission, qui a dit que j'ai été programmé pour échouer. C'est-à-dire que quand on regarde de mon enfance, où je n'ai pas connu mon père, où j'ai vécu avec mon beau-père, où j'ai vécu dans des situations très compliquées, j'ai fait l'internat dans des situations très très difficiles, j'ai vécu de maison en maison dont je savais et j'étais préparé dans ma façon de vivre. Je suis passionné que je n'attends rien de personne. Et c'est dans ce contexte où même en jouant au basketball, je savais que mon destin, tout ce qui doit m'arriver ne dépendra que de moi. Peut-être que c'est tout ça qui a forgé en moi un caractère, peut-être pas de solitaire, ce serait un peu très dur de dire ainsi, mais de quelqu'un qui, en regardant devant, sait qu'il n'y a personne, on se coud derrière. Voilà, et j'attends au fur et à mesure des choses qui peuvent... J'attends les difficultés, j'ai l'impression que je les attends, parce que je sais qu'au moment où ils vont venir. En fait, ça fait partie de l'aventure. Oui, bien sûr. Pour moi, quand j'entends ton nom, ça rime avec persévérance, parce que vous allez découvrir son histoire, parce qu'il va nous la raconter rapidement. Tu viens d'une famille, comme beaucoup de familles finalement africaines, assez modeste. Je préfère du pauvre. Voilà. Nous tournons autour du pauvre. Tu viens d'une famille pauvre. Mais quand un Africain dit qu'il vient d'une famille pauvre, je pense qu'il y a des gens qui ne réalisent pas ce que ça signifie. Parce que même en Europe, il y a des gens qu'on considère comme pauvres. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte général de ta famille ? Le contexte dans lequel tu es né et tu as grandi ? Je suis né à Makenene, c'est dans la région de l'ouest, dans une maison en terre battue. Et puis, j'ai grandi en allant à la CIL, ou tout du monde, au CIL Co-Préparatoire Coel-Mantin. Il n'y a pas de matelas. Le matelas, c'était des feuilles de bananier qu'on emballait sur un drap. Et on pouvait dormir là-dessus. Et mon lit était en bambou. Voilà la naissance d'un homme, jusqu'à ce que mon beau-père, qui était gardien de prison et qui allait en BAM, je reviens à l'internat ou alors je reviens sur Bafoussam. Mais je vis dans une maison où il n'y a pas de lumière. Donc, j'étais obligé d'apprendre avec la lampe tempête. Et quand j'ai même dû tirer, j'ai pris de la lumière sur le voisin. Mon beau-père, je ne sais pas pourquoi, m'avait interdit d'utiliser la lumière. Ce qui fait que je rentrais le soir pour jongler en bas du poteau électrique pour pouvoir lire et faire mes cours. Je n'ai jamais eu, j'ai eu une seule tenue de la sixième en troisième. Un uniforme, parce que les gens vont avec des uniformes. Voilà, des uniformes, donc. Et je n'avais pas de cahier. Oh, donc moi, chaque enfant doit avoir deux uniformes par année, académique. Oui, par année. Donc, tu en as eu un de la sixième à la troisième. Sixième, oui, sixième, troisième. Et je n'avais droit qu'aux livres de mathématiques, de sciences et de technologie. Ok, mais pas de livres littéraires, anglais. Oui, oui, on dit que tu es déjà faible dans ces matières, ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas te donner. Et la pire des choses, c'est que parfois, les cahiers que j'utilisais, c'était les anciens cahiers de mes amis. Donc, ils mentaient à la maison qu'ils ont fini avec leurs cahiers. Ils utilisent juste quelques feuilles. On me donne tous mes cahiers au début. Je coupais le début et je changeais de nom. Wow. En seconde, je dis merci à Serge Boumiem, qui doit être en Belgique aujourd'hui. Comme il était un peu plus grand, il me donnait ses anciennes tenues. Donc, c'est moi, sur toutes mes tenues, on voyait toujours un ancien nom qui était dessus avant de broder le mien. Donc, c'est un contexte assez difficile. Mais il faut imaginer avec quelle fierté je portais sa tenue. Parce que pour moi, c'était du neuf. C'était du neuf. Et puis, ça me suffisait par rapport aux pantalons sautés que j'ai pris. J'ai porté de la seconde en... De la sixième à la... De la sixième en troisième. Donc, c'était... Et quand j'arrive à l'internat, c'est le bonheur total parce que je peux manger. Là, il y a l'électricité. Je peux discuter. Et on ne me grande pas. On ne va pas me taper. Donc, j'ai vécu dans un contexte où c'était la bastonnade sauvage. Ce n'était même pas pour moi. Tu as souvent parlé de ça, de ton beau-père qui était très violent physiquement avec toi. D'une violence extraordinaire. D'une violence extraordinaire. Parce que même le gouverneur de la région de l'ouest, Ayoun, a dû filer une affectation disciplinaire sur mon loulou dans l'espoir de me libérer. Dans les hôpitaux, on savait que je recevais, avec la corde, la chèvre, des traits qui étaient sur mon dos. Toute la ville connaît que c'était l'enfant. Et malheureusement, ça a plutôt créé pour moi de la sympathie des familles qui, dans chaque maison, me gardaient un peu à manger. Parce qu'on savait que je n'allais pas manger. Donc, j'avais tellement, finalement, tellement à manger dans les maisons. Mais pourquoi ton beau-père te traitait comme ça ? Et ta mère ne disait rien ? Vraiment, cette histoire est terrible parce qu'il ne savait pas. Il était... Bon, il ne savait pas... Il soupçonnait que je... Parce qu'il m'a reconnu comme père dans mon acte de naissance, c'est son nom. Oui. Mais, à l'âge de 12 ans, je suis qu'il n'était pas mon père. Et comment on l'a su ? Je crois que c'est dans un livre que je veux dire. Mais en exclusivité, je peux dire comment... Donne-nous l'exclusivité. Oui. Un ami m'a dit, Frédéric Sanda, son nom, la manière à laquelle on te tape le sucre sur le monsieur, ce n'est pas ton père. J'ai dit, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Il dit, va demander à maman si c'est ton père. On a eu très peur, on avait 12 ans. On a dit non. Si on commence à demander, on aura... Prouvons plutôt une autre stratégie. On a commencé à demander à notre maman, combien le temps, les enfants de 12 ans. Parce qu'il faut bien mettre ça en perspective. 12 ans, on demande, un enfant fait combien de mois dans le ventre ? Ma mère me dit, non, toi, tu as fait neuf mois, un jour exactement. Nous, on attend un mois. On revient encore demander, les fiançailles durent combien de temps ? Parce qu'on avait des soupçons, les fiançailles durent combien de temps ? Et ça dépend, il y a des fiançailles qui durent trois mois, deux mois, quatre mois, d'autres un an. Ça dépend de... Mais chez moi, je peux t'assurer, ça fait deux mois. Je dis, ok, deux mois. On attend encore un mois. Et on revient en passant dans une discussion. On demande, quand est-ce que tu as rencontré mon père ? Ce monsieur, considéré comme mon père, elle donne avec une exactitude la date. On additionne le total dans sept mois. Conclusion ? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et c'était une fête. Ma mère n'a jamais compris, à partir de ce jour, comment je devenais heureux. Je ne voulais pas savoir qui était un autre. Je savais qu'il ne pouvait pas être plus méchant que lui. Et donc, dans cette posture, je... J'attends encore un mois. Je viens et je lui dis, bon, maman, je sais que ce monsieur n'est pas mon père. Mon père... Ce n'était plus une question. C'était, je sais. Maman était tellement surprise parce que c'était le choc. Qui lui a dit, qui a pu lui donner l'information ? Il me dit, fais attention, s'il apprend, il va te faire du mal. Donc, je ne sais pas si... Peut-être parce qu'il n'a pas eu de garçon avec ma mère. Mais lui-même, il savait que tu n'étais pas son enfant. Bien sûr ! Il le savait. En fait, mes parents savaient, mais toi, tu ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Enfin, oui, donc tu as grandi en l'appelant papa et en le considérant comme ton père. Oui, mais c'était un papa vraiment... On nous prononçait, mais je ne ressentais pas cette chaleur. Et quand je rencontre mon père pour la première fois à l'âge de 14 ans, je suis heureux parce que je vois un père beau, financièrement plus solide, extraordinaire. Et on fait juste 45 secondes où il me dit, bonjour Thierry. Je dis, bonjour. Il s'en va et on se revoit deux ans après. Donc, j'ai mangé avec lui pour la première fois. J'avais 16 ans. J'ai dormi avec lui dans la même maison. J'avais 18 ans et puis je suis reparti. Et quand je suis revenu, aujourd'hui, lui et moi, on s'appelle pratiquement tous les jours avec mon père. Et il est heureux. Je suis très fier de lui. Très fier. Et j'étais très courroucé. Et c'est là la notion de pardon. Une des parties de ma vie. Oui. J'ai décidé de pardonner et de dire, c'est mon père, je pardonne. Je laisse tout et je construis quelque chose. Mais pourquoi tu lui en voulais à ton père ? Pourquoi j'ai en voulu à mon père ? J'ai en voulu parce qu'après mon retour au pays, je faisais tout pour retrouver ma famille paternelle. Je courais vers eux. J'avais l'impression qu'ils me prenaient comme quelqu'un qui était à la quête de 1000 francs ou de 2000. Je voulais juste retrouver cette famille en disant, je n'ai pas eu la chance de recevoir cet amour paternel. Mais ils étaient assez distants. Ça pouvait se comprendre du fait que je n'ai pas vécu avec eux. Et je suppliais même mon père de m'appeler. Parce que je veux quelqu'un que je veux appeler papa. Je l'appelle. Il est indifférent. Bon, j'ai décidé de couper les ponts. Et quand j'ai coupé les ponts, c'était avec une radicalité extrême. Jusqu'à ce que des amis m'amènent à comprendre et surtout une de nos soeurs à Camerounaise qui est aux Etats-Unis, qui a été violée pendant de 8 ans à 13 ans par son oncle et qui a pardonné à son oncle, qui m'a pris le pardon. Elle s'est déplacée sans rien me demander pour me rencontrer, pour me montrer comment on pardonne. Et moi, aujourd'hui, je prends le pardon, quel que soit ce qui se passe, même avec mes étudiants. J'ai déjà sauvé des familles qui étaient en train de se décapiter en leur disant, tu peux pardonner. Et je leur montre la méthode. Une méthode vraiment très simple pour pardonner. Pardonner, c'est se libérer dès que tu en as compris comme ça. Bon, pour moi, c'est extraordinaire. S'il fallait revoir, je pense que ce que je vis avec lui en termes d'intensité d'amour aujourd'hui est au-delà de ce que j'aurais reçu toute la vie avec lui. C'est extraordinaire. Et quand il me parle, il a l'impression de prendre encore un an en plus. Je fais un petit geste d'amour pour lui. Il le célèbre. Il m'appelle avec beaucoup d'humilité. Il est heureux de voir. Il n'attend rien de moi en dehors de me voir sourire. Donc, c'est quelque chose de très heureux. C'est ça qui me fait tenir encore aujourd'hui parce que les difficultés de l'entreprise, de la vie font qu'à un moment, on est… On peut douter. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que je voulais que tu nous parles un peu de ce côté-là parce que, en fait, c'est tout ça qui forge une personnalité. Beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste des techniques. Il faut savoir comment faire, comment produire, comment distribuer. Mais en réalité, un des gros facteurs de réussite, c'est la personnalité de l'entrepreneur. C'est clair. Et la personnalité, elle est bâtie au fil des années. Comment tu fais, parce que je pense que c'est important de parler de ça, on a tous compris que tu viens d'un milieu assez pauvre. Mais comment tu fais donc pour pouvoir te retrouver à l'étranger pour faire des études ? Est-ce que c'est ta famille qui paye ? J'ai la réponse, mais je veux que tu expliques aux gens comment tu fais pour te retrouver en Europe. Oui, je me retrouve… Parce que c'est important que des jeunes qui nous écoutent, qui viennent de familles pauvres aussi, n'arrêtent pas de rêver. Oui. Ils n'ont plus de choix. On doit seulement rêver parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur qu'avant. Donc, il faut rêver pour pouvoir tenir. Et je prendrai le cas où je passe mon baccalauréat avec mention. Mention assez bien, 13,56. Et très proche de 14 mentions bien. Et cette année-là, toutes les mentions étaient parties hors du pays. J'avais l'information que tous ceux, parce que c'était une année très difficile pour le baccalauréat. Donc, avec cette moyenne, tout le monde était parti. Je commence étant à l'université. Checha a fait des concours. Et j'ai raté les concours du cul. C'est les concours. J'ai fait des concours. Ça n'allait pas. Et j'ai commencé à faire les demandes de bourse. Sachant que… Mais vous savez, on connaît le contexte de notre pays. Il faut être l'enfant de quelqu'un pour pouvoir partir. Mais pour partir maintenant, il fallait choisir des pays là où les gens ne postulent pas beaucoup. C'était vraiment ma première stratégie. Dès que j'ai vu l'Union soviétique, on disait que c'est le pays communiste dont il y a très peu de demandes. Mais on s'est rendu compte que la demande augmentait sur un certain nombre de spécialités. On a posé la demande, la bourse marocaine. Mon nom était sorti jusqu'au dernier jour. Après, on a dit que les gens sont déjà partis sans même m'informer. Mon nom était sorti de la bourse canadienne. Et après, on dit qu'il y avait une étape. Je n'étais pas là. Pourtant, je suivais le dossier. De près. Et à la bourse de l'Union soviétique, je me rends compte qu'il faut choisir les filières. Pour choisir les filières, je remplis la fiche, mais sans mettre la filière. Parce que d'emblée, je savais que médecine, parce qu'ils avaient proposé des filières. Je savais que médecine informatique, médecine vétérinaire, ça l'est trop plein. Ça l'est trop plein. Et là-bas, les enfants de ceux qui sont solides vont prendre. Où est-ce qu'ils peuvent mettre le critère de compétence ou alors un critère objectif ? Ce n'est que dans une filière que tout le monde peut abandonner. Et je viens, si on revient sur cette fiche, je l'avais remplie en bleu, mais la filière en noir. Parce que je n'avais pas le même stylo ce jour-là. Ce jour-là. Je rentre, je demande à la dame, venez déposer votre dossier. Mon dossier était prêt, mais je t'ai à côté de la porte. Donc, les gens entrent. Tu as choisi quelle spécialité, s'il te plaît ? Je coche un peu pour voir les tendances. Pour que si elles ne m'accordent pas, que je sache au moins les tendances qu'on a mis. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur la filière ? Vous avez choisi quelle filière ? Mais en réalité, c'était pour me dire, si tu as une filière, moi, je prends plutôt le contraire. C'est ça. En fait, ton but, c'était de prendre ce qui te permettrait d'aller étudier en Europe. Fondamentalement. Fondamentalement. Ce n'était pas par amour pour une filière quand tu voulais sortir. Oui, je voulais sortir, mais j'étais convaincu aussi que, quelle que soit la filière, je peux après changer en Europe. Donc, c'était la momme dans mon cerveau. Bien que j'avais l'amour pour la médecine, je disais que je voulais être médecin. Pensant au docteur, l'ophtalmologue Mossala, qui était basqueteur. Donc, j'ai regardé le niveau de vie des gens pour dire, quelle est la filière que je voudrais, que j'aurais mieux choisi. L'armée aussi. Donc, pour après faire, je voulais être docteur capitaine de l'armée de l'air. Donc, c'est un rêve. Et quand je viens, la dame est gentille. Elle me dit, mais depuis que tu as la porte, tu attends quoi ? Je dis, je voudrais mettre la spécialité. Mais comme je suis d'une famille pauvre. Si je mets là où il y a les grands, là, on va me dire, pardon, montre-moi seulement le tas là où c'est plus petit. Elle dit, va toi-même regarder. Je m'en vais, je vois, je vois tout le tas. Et tout ce que j'avais prévu comme médecine était plein informatique, architecture. Après, je vois quelque part là-bas, mécanisation agricole, il y avait un petit tas. Avec mon bac, 13,56, je dis, ici, si on veut deux, je crois qu'on peut me prendre. On va négocier une place, mais l'autre place, ce sera la mienne. Je pars, je vois la dame, je dis, j'ai vu mécanisation agricole. Elle dit, ça te plaît ? Je dis, ce n'est pas que ça me plaît, j'écris d'abord. Donc, j'ai écrit mécanisation agricole et j'ai déposé. Elle me dit, croisons le doigt, parce que ça ne dépend pas de moi. Félicitations pour ton idée. Je ne sais pas qu'un enfant peut faire cela. J'ai dit, madame, ça, ici, là, j'ai vu tout cela. Ils ont les bacs passables. Parce que j'ai aussi regardé, c'est les passables passables. Il faut la magie pour qu'on se retrouve, pour qu'on m'abandonne sur ce truc. Et à la fin, on voit mon nom et je suis sur la liste. Je ne découvre même pas la liste parce que peut-être que je ne crois pas beaucoup. C'est un ami qui vient dans la nuit. Il était 23 ans. Il est mis en France et il est au Cameroun pour le moment. Il est venu toquer à ma porte et il a commencé à dire, Khrouchev, le russe, à Lyotamouya, le russe, on vient de suivre la radio qu'on vous attend, à Moscou, le 11 septembre, nous étions le 5. Il fallait six jours pour aller. Et Dieu seul sait comment j'ai fait pour avoir le passeport. Parce que c'était... Ah, tu n'avais pas de passeport. Rien, oui, bien sûr. En fin de... Je n'avais rien. Oui, je n'avais passeport pour faire quoi. Passeport pour faire quoi ? Oui, pour aller où. Pour aller où ? Avec quel frère ? Donc, mon seul challenge, c'était, même si c'est avec un sac banjo, que le sac du marché, que je me retrouve à l'aéroport et puis que je parte. Et alors, de mon église, de l'église évangélique, il y a des communautés de gens qui ont mobilisé de l'argent avec leur contact pour me faire le passeport en deux jours. On m'a fait le passeport. Il y a même le délégué de la Sûreté Nationale, l'ancien délégué, M. Bel-de-Grenet. Vraiment, je lui fais un clonet qui me donne 65 000 francs. 65 000. À l'époque ? Oui, c'était extraordinaire. Il y a M. Manfo Moïse, donc des gens qui me donnent de l'argent pour dire, tu voyages, oui. Et maman me dit, qu'est-ce que je vends dans cette maison pour que tu vues ce parti avec ? Je dis, non, ça va, on m'a déjà donné de l'argent. Donc, je suis allé avec trois pantalons dans mon petit sac et prendre le combi pour Paris. Pour Paris et ensuite ? Oui, ensuite, pour Moscou. OK. Arrivons donc à Moscou maintenant. Pourquoi est-ce qu'arriver à Moscou, finalement, tu ne reviens pas à ton plan initial qui était de dire, je vais commencer dans cette filière et après, je vais me barrer. Comment ça se fait qu'au final, tu te retrouves à faire un doctorat en mécanisation agricole ? Oui, c'est simple. C'est parce qu'arrivée à Moscou, je fais l'année préparatoire, l'année de langue. C'est pour tout le monde. Et on commence à voir les débats entre les filières. Pendant qu'on était en train de débattre, il y a quelqu'un qui faisait mécanique des bateaux. On a appris au pays que le dernier bateau de la Cameroon Shipping Line a été vendu. Donc, ta filière, tu es d'amour, tu n'as plus de place. On avait les informations du pays que les médecins commencent déjà à avoir des difficultés pour trouver le travail. À l'époque déjà ? Oui, à l'époque déjà. Donc, on commence parce qu'on lisait le messager qui nous envoie des informations et on était en train de lire. Mais après, on se dit mécanisation agricole. Le jour où je m'entretiens avec mon... Il me dit, votre pays est agricole. Même s'il n'y a pas le travail, toi, tu auras le travail. Donc, d'emblée, on commence à me vendre un rêve. Je vois ceux qui ont fait mécanisation agricole, comment ils sont hyper riches là-bas. Je dis, les soft-cause, les cold-cause. Donc, je me vois déjà être un grand pharma avec la mécanisation agricole. Quand on voit une moissonneuse batteuse, elle est impressionnante. Je ne vois pas ça dans la mécanique. Et je commence à prendre goût. Je dis donc, j'entre dans la filière. Et en entrant dans la filière, je vois qu'il y a une possibilité de transformation des produits locaux. Et je vois comment les produits pourrissent, les fruits pourrissent dans nos marchés. Je dis, mais... Dans nos champs. Dans nos champs, on dit, la matière première est gratuite. Donc, je considère que c'est une aubaine pour moi. Finalement, tu vas jusqu'au doctorat. Finalement, quand je vais... Au doctorat même, je ne voulais pas y aller. Donc, puisqu'on a payé mon école, le Cameroun à bout, c'était pour être jusqu'au niveau d'ingénieur. Mais au niveau d'ingénieur, je commence déjà à faire du commerce là-bas. Donc, j'achetais des choses en Allemagne. Quand j'allais faire les jobs, je venais revendre. Je me rends compte que le pays, à ce moment, personne ne veut rentrer au pays. La seule solution, c'est de prolonger. Et quand je veux prolonger, au jour de ma soutenance, je soutiens tellement bien que l'école me donne un an en doctorat. Donc, j'ai oublié de payer maintenant la deuxième année. Quand je veux payer la deuxième année, je n'ai pas l'argent parce que la bourse est coupée. Et je m'arrête parce que... Je vais aussi vous dire que cette histoire de doctorat, je n'ai pas terminé la pension. Donc, je ne peux même pas vous prouver que j'ai quelque chose là sous la main. Donc, je suis convaincu que je le suis parce que je sais que j'ai soutenu. Donc, ça marche. Mais... Mais tu n'aurais pas payé l'école. Je n'ai pas payé l'école. Ils ont gardé le pachement. Donc, ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent que je vienne prendre mon pachement. Et tant qu'il n'a pas besoin de ça. Donc, je n'ai pas besoin de prouver... À qui que ce soit. Oui, appelez-moi-même manœuvre de mécanisme agricole. Il n'y a pas de problème. Alors, très intéressant. Parce que tu l'as brossé rapidement. Mais en fait, à un moment donné, ta vie en Union soviétique commence à devenir intéressante. Parce que tu te lances dans des affaires. Oui ! Parce que beaucoup de gens te voient dans le business ici aujourd'hui. Enfin, tu es devenu un capitaine d'industrie. Mais très peu savent qu'au final, tu as commencé à faire tes armes en Union soviétique. Et que les affaires marchaient même bien pour toi là-bas. Non, attends, non. Au marché de Barabachov à Kharkov, j'étais le premier noir. Premier noir officiel à vendre dans un marché russe à Kharkov. Avec les papiers. Je paye ma patente régulièrement. J'étais le premier noir à vendre avec les Vietnamiens. Il y avait les Vietnamiens déjà. Et c'est là où j'apprends la langue vietnamienne. Parce que me trouvant dans une communauté noire qui ne connaissait plus, qui ne maîtrisait... Moi, je parle très bien russe. Très bien russe. Mieux que le français. Donc, oui, oui, oui. Le russe. Je maîtrise bien le russe. Ce qui fait que pour vendre, c'est aussi facile pour moi. Et en étant facile, l'espace qui était réservé aux noirs n'était pas officiel. Ce n'était pas l'espace officiel. Il fallait maintenant venir très tôt et j'utilisais ma langue et c'est les autres qui venaient plus tôt et réservait de la place pour moi. Et si tu veux que je vende aussi pour toi ou que je t'explique ce que le client veut, tu me trouves une bonne place. Ce qui fait que, étant là-dedans, j'ai commencé à vendre des T-shirts. En vendant des T-shirts et en utilisant ce que tu expliques, parce que j'aime bien tes vidéos, il faut que je te le dise. Merci. Parce que tu racontes ma vie sans m'avoir vu, parce que j'ai compris comment on garde de l'argent et on réinvestit. Donc, j'ai commencé par une demi-douzaine de T-shirts. Après deux douzaines, après trois, et je vivais dans cette vie pour réinvestir immédiatement. Chaque 5 francs régénérés était immédiatement dans le business. Réinjecté. Réinjecté. Et après, je commence la diversification. Je maîtrisais des filières et j'étais le père des sous-vêtements dans la ville de Kharkov. Parce que je pouvais, je vendais, je gagnais 1 000 dollars la journée. 1 000 dollars la journée ? 1 000 dollars la journée. Parce que je vendais 1 000 pièces et je suis sûr que j'avais 1 dollar. Je prenais les échantillons en Allemagne, je faisais produits en Chine et ça venait en wagon de train. En Russie. En Russie. J'étais... Bref, dans la mafia russe. Mais quand on gagne autant d'argent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te retrouves à revenir au pays ? Il y a eu un incident quelque part. Oui, il y a un incident extraordinaire parce que je commence à être dérangeant pour les Russes qui veulent aussi se lancer dans les affaires. Parce que la communauté noire vendant moins cher que les Russes devrait aller acheter les marchandises chez les Russes. Mais en allant acheter les marchandises chez les Russes, ils achètent... On appelait ça en Russie, c'est un réalisateur. Ils avaient dit tu prends, tu vends avant d'aller payer. Mais moi aussi, j'achetais chez les Russes mais je payais cash. Quand je payais cash, ils me donnaient un bon prix et je me rendais compte que je pouvais me commander directement par quelqu'un qui voyageait pour la Chine et je pouvais maintenant convaincre les lousophones, les anglo... Puisque je parle anglais, je peux me débrouiller un peu en espagnol, je récupérais toute cette communauté en leur disant nous sommes des Noirs, vous pouvez acheter chez moi. Ce qui fait que les Russes ont vu leur chiffre d'affaires baisser et les gars revenaient chez moi. Maintenant, c'était la guerre de il faut que ce monsieur quitte le marché et on a engagé la guerre. Moi, j'ai dit ce sera la guerre et on a engagé la guerre sur une paire de chaussures, sur la vente des chaussures. Dans la vente des chaussures d'hiver, j'avais commandé trois ou cinq conteneurs comme ça et eux aussi, ils avaient les mêmes chaussures et ils ont demandé, ils ont dit qu'ils vont baisser les prix. J'ai dit si c'est la guerre des prix parce que les gars avaient décidé dans là où j'étais mieux, là où je gagnais plus d'argent, de baisser le prix pour que je ferme. J'ai dit on baisse le prix ensemble. Ce qui est dangereux c'est que quand on baissait les prix, ils ont baissé les prix moins que le prix d'achat. Wow ! Je suis descendu aussi au même niveau et chaque fois que je baissais, ils baissaient et ils ne comprennaient pas de quoi je vais vivre. Mais pendant qu'ils baissaient, j'envoyais certains aller acheter les pointus 44 et 45 et 46 chez eux. Donc, quand ils ont baissé moins que le prix de la Chine et je ne vendais pas quand ils baissaient le prix mais je vendais seulement les pointus qui ne passaient pas. Donc, ils voyaient un gros prix sachant que mon prix est là mais en réalité, je ne vendais pas. Donc, j'ai retiré. Mafia ! En fait, quand tu avais qu'ils ont trop baissé, toi-même, tu as envoyé les gens acheter chez eux ? Oui, j'ai envoyé les gens acheter seulement les grandes pointus. C'est les celles qui passent le plus. Et tu as maintenu les prix bas mais sur les pointus qui ne passent pas. Les pointus qui ne passent pas. Donc, quand on est venu, j'ai récupéré tous les produits. Tous les stocks. Tous les stocks. Maintenant, quand il n'a plus le stock, quand tu reviens, tu demandes le prix, c'est combien ? Comme tu as vu là, mais c'est pour les petites pointus, pour les grandes pointus. Voilà le prix. Et maintenant, le prix que j'avais perdu, je le récupérais deux fois parce que tu n'as pas de choix. Il fait froid. Je suis le seul qui vend. Je suis le seul qui vend la pointue 44 dont j'étais à l'intérieur. Quand les gars ont compris le stratagème, c'était il faut la battre. Mais oui, là, là ! Oui, ça, c'est déjà bien. Cet Africain-là, il devient, il nous prend pour des cons. Oui, oui, oui. Je leur ai dit et je leur ai dit dans le duel parce que je comprenais que comme Ghanou, je me suis à l'habitude de regarder les gens en face. Je disais, je savais qu'ici, si je baisse la garde, je leur ai dit, si ça ne va pas, ils veulent vendre les serpents. Je suis un Africain, ils peuvent vendre même les serpents, ils veulent tout gagner de l'argent. Tout ce que vous allez faire, je vais trouver toujours une parade. Oui, moi, j'ai toujours souffert. C'est vous qui voulez vivre dans des grandes maisons, moi, je n'en ai pas besoin. Vous avez de grosses voitures, moi, je n'en ai pas. Donc, c'est vous qui décidez, moi, je décide comment ça va aller. Maintenant, j'ai commencé à vendre plutôt les places. Bon, j'étais, les Russes venaient acheter plutôt les contenets chez moi pour vendre leurs marchandises. Donc, quand tu viens, moi, j'ai déjà gagné de l'argent là. Et je me, quand je vois, je sortais toujours du système. Mais les gars, on dit, mais finalement, ils ne peuvent pas nous tourner en bourrelé qu'ils ont envoyé des bandits. Un certain, le 30 mars 99, 98, j'ai été tabassé à mort à l'entrée de mon immeuble. Et c'est là où j'ai compris qu'ils ont tout pris. J'ai compris que tout ce que je travaillais, ils ont tout pris. Le stock, tout. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris, puis ils ont pris tout l'argent. Et celui qui devrait même m'assassiner, moi, j'ai seulement supplié en lui disant, s'il te plaît, je suis vraiment enfant unique. Est-ce que tu peux me laisser rentrer au pays ? Je vais rentrer. Je ne vous demandais rien. Il a remis son couteau. Il m'a dit... Ah, il venait t'éliminer. Le gars venait me tuer et il se rend compte quand je lui dis que je suis fils unique, je le supplie. Je lui dis, j'ai donné tout l'argent, voilà, je peux encore ajouter. J'ai de l'argent suffisamment sur moi. Et comme j'avais remis suffisamment d'argent, parce que si on gagne 1000 dollars par jour, il faut imaginer ce qu'on peut avoir dans son sac quand on veut marcher, quand on sort du marché. Donc, il y avait suffisamment d'argent. Donc, les gars, on m'a laissé. Et puis, je suis allé me soigner dans un hôpital français. Il y a un neurochirurgien qui s'est occupé de moi. Et c'est à partir de cet instant que je comprends qu'il faut rentrer au pays. Parce que... Et c'est là où, avec le séjour, avec les 20 ans que j'ai passé déjà au Cameroun, je me pose la question comment est-ce que les Africains, entre eux, peuvent... l'anthropophagie ou les gens sont... ils veulent se manger les uns les autres. Donc, comment est-ce qu'on a... on n'a pas cette facilité de célébrer la réussite d'un ami, même de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je lis sur le net, je vois quelque chose que tu as vu. Je dis, bravo, bravo compatriote. Bravo, tu es où ? Il y a des gens qui ne veulent pas, ils veulent bien me dépasser. Oui, le problème, nous avons notre échelle, l'échelle du bonheur, ce n'est pas la même chose. Et ça, je profite de ton antenne pour dire quelque chose de terrible. Quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, si la réussite, si le bonheur, c'est 100, certains Camerouens sont à 90, 95, 80, j'espère que je me situe vers 60. Mais, eux, ils ont commencé à zéro, moi, j'ai commencé à moins de 200. Tandis que, pour moi, celui qui comprend, comprend ce que j'ai eu à battre pour être à zéro avant de me retrouver. En me voyant à 60, parce que vous êtes à 80, dans l'espoir de dire que je n'avance pas trop, peut-être, Dieu merci, si j'étais à zéro, c'est que je dépasse ces gens pour dire qu'il y a certains d'entre nous en tant qu'entrepreneurs qui ont un début très facile parce qu'ils nés avec une cuillère en or, d'autres qui sont obligés de payer les dettes des parents avant de recommencer même le business. Donc, il faut apprendre à célébrer les gens parce que c'est en célébrant qu'on reçoit. C'est la loi du miroir. C'est qu'est-ce que tu donnes aux gens ? Qu'est-ce que tu donnes ? C'est ça que tu peux... Justement, ça te rend bien parce que quand tu reviens, parce que là, du coup, on a compris l'aventure russe et comment est-ce que finalement tu reviens un peu forcé par le destin et que tu viens au Cameroun pour te lancer dans les affaires, qu'est-ce que tu découvres ici par rapport à l'imaginaire que tu avais ? Parce que quand tu quittes le pays, tu étais un jeune adolescent qui est finalement qui s'est bâti comme homme en Union soviétique et qui revient dans son pays, j'imagine, plein de rêves s'imaginant qu'il y a tout à faire ici et que finalement, l'expertise que tu as va permettre au pays de se développer. Mais quand tu arrives sur place, qu'est-ce que tu découvres ? Arriver sur place, non. C'est à partir de l'avion, quand l'avion atterrissait, que j'ai compris là où j'étais en train d'aller. Mon premier regard à la fenêtre au niveau de la vie de l'avion, je trouve un doigt là qui, je ne vois plus de gratte-ciel, je ne vois plus des immeubles, je dis, la piste de l'atterrissage ne fait plus de bruit que là où j'ai atterri avant. Je commence à dire, ça va être compliqué. Dès qu'on ressent l'aéroport, il n'y a pas de climatisation, donc on passe dans le couloir où il pleuvait à l'intérieur. Donc c'était très compliqué, ce n'était pas comme maintenant. Et je vois le premier policier qui ne me prend pas comme son compatriote, il veut privilégier. Il est en train de privilégier un russe avec qui j'ai voyagé. J'ai dit, non, jamais. Tu peux faire ça dans ton pays. Tu m'as fait ça dans ton pays. Tu reviens me faire ça dans ton pays. Et ça, je peux dire, c'est la première chose que j'ai à faire, c'est lui donner une gifle. Il dit, au moins, je suis dans mon pays. C'était toute cette rancor de neuf ans de ce que j'avais reçu. J'ai giflé un russe que je ne connaissais pas, mais parce qu'il a voulu tenir des propos à ses condescendants de ma part, avec la complicité d'un inspecteur de police. Je lui ai dit, il n'aura pas le droit. Même vous, vous n'avez pas le droit. Je passe avant lui. Je passe avant lui dans son pays et il vient encore ici dans mon pays, il passe avant moi. Jamais je sors d'un pays que lui, dites-lui ce qu'ils font là-bas. Et je ne faisais que le lui-dit en russe. C'est là où ils ont compris que je finalement étais néveux. On a dit, libérer un peu le gars, il risque de nous créer un scandale ici à l'aéroport. Donc, c'est ce premier choc. Et quand je gifle ce monsieur, ma mère est au niveau de l'étage et elle me voit. Elle est stupéfaite. elle se pose la question si son fils est en train de, c'est un règlement de compte, qu'est-ce qui se passe ? Il est devenu violent. Il n'est pas comme ça. Mais, et au quotidien, tu rencontres des camarades de classe qui, certains, veulent voir si tu es allé à l'école. Tu dis que tu as un doctorat, mais eux, ils ont un boulot, ils ont 300, 400 000. Ils ont un argue du regard pendant que tu parles de ton projet. Et ça devient hyper compliqué. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant pour quelqu'un comme toi. Tu as été à une position où tu touchais beaucoup d'argent, liquide, du cash, chaque jour. Tu arrives au Cameroun et les portes sont fermées. Parce que tu l'as déjà dit dans certaines interviews, tu as cherché du travail, tu n'as pas trouvé. Tu as postulé combien de fois ? 750 demandes. 750 demandes. C'est ahurissant, mais j'ai reçu deux réponses. J'ai reçu deux réponses du monsieur Abouem, c'est un anglophone. Quand on l'a affecté à Abidjan, quand il était à l'Irad, il n'a pas répondu. Quand il était au Matjini, il n'a pas répondu parce qu'il était affecté dans les deux. Il me rappelle que quand il était au Matjini, il a vu la même demande. Il est allé au... À l'Irad. À l'Irad, il a vu la même demande. Maintenant, il se dit, tiens, il a mis mon courage. Ce n'est même pas pour me dire qu'il y a un stage quelque part parce que les 50 derniers de mon emploi, j'ai dit, je veux travailler même gratuitement. Avais-tu arrivé à un stade où tu demandais à travailler gratuitement ? J'avais envie de prouver que j'ai de la valeur. J'avais envie de prouver que je ne suis pas nul parce qu'à un moment, j'ai senti qu'on voulait me rabaisser vraiment très bas et dès que tu disais que tu as fini en Union soviétique, personne voulait croire que tu connais qu'il y a de la science. Je crois que c'est même cette rage qui me pousse à dire que je veux démontrer à travers un produit que je veux mettre sur le marché qu'un noir, qu'un africain, quelqu'un qui sort de l'Union soviétique peut faire des choses extraordinaires. Il y a cette condescendance de se dire que c'est ceux qui ont fait la France qui ont été bien formés et l'Union soviétique beaucoup moins. Je le sais parce que quand j'ai eu mon bac à l'époque, j'étais dans le process de voyage et comme j'avais eu mon bac, j'ai raté mon bac deux fois. J'ai eu mon bac la troisième fois. Moi, une fois. Moi, quand j'ai raté le bac la deuxième fois, mes parents ont désespéré sur moi. Et donc, la troisième année, il n'y a pas eu de voyage ou quoi que ce soit. Et donc, je me suis retrouvé au pays. Et comme je voyais tous mes camarades voyager, je voulais tellement voyager que je suis allé jusqu'à me dire que je vais aller en Russie. Donc, j'ai commencé à me renseigner. À l'époque, je voulais aller faire ingénierie navale en Russie. Et j'ai tout de suite vu la condescendance qu'il y avait autour de l'Union soviétique au pays. L'idée de se dire que ceux qui vont dans ce pays-là, en fait, c'est des ratés. C'est des ratés. Et donc, je peux comprendre, même si je ne suis pas allé finalement en Union soviétique, mais je peux comprendre ce que tu pouvais ressentir. C'est-à-dire que toi, tu y es allé, tu as été formé. Et en plus, le pire, c'est que les formations en Union soviétique n'ont rien à envier aux formations en France, en Angleterre et en Belgique. Ce n'est que du marketing. Parce que moi, j'ai été formé en France. Je suis ingénieur en France et je sais, pour avoir discuté avec des collègues qui ont été formés en Russie, qui n'ont pas à nous envier en termes de formation. Mais ici au pays, parce que tu viens d'Union soviétique, oui, c'est par défaut. Même son doctorat, la même, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je peux comprendre et c'est bien que tu le dises, que cette rage-là te pousse à te dire, mais en fait, vous ne voulez pas que je bosse. Même gratuitement, vous ne voulez pas que je bosse. Je vais vous prouver ce que je peux faire. Oui, je pense que j'avais faim au sens propre, au sens figuré. Oui, parce que je voulais, je me disais, j'étais dos au mur. Je savais qu'ici, je n'ai plus un autre choix. Puisque même les parents me demandent pourquoi tu es revenu ? Nous, on avait l'espoir de dire qu'on a notre enfant en Europe. Toi, tu reviens encore. C'est pourquoi on parle de quel espoir puisque tu es le seul et tu rentres ? Je dis non, j'ai quelque chose à faire. Je crois que j'ai donné encore plus d'arguments à mes amis quand ils m'ont vu vendre le riz et la sauce d'arachide dans le pouce. Pourquoi tu vas faire ce genre de choses, Thierry ? Mais oui ! Pourquoi est-ce qu'un docteur vient vendre du riz et de la sauce dans un pouce ? Pourquoi tu vas vendre au marché ? Je n'étais plus docteur pour eux. Je savais que c'était un entrepreneur qui est en train de prouver qu'il a quelque chose. Et entrepreneur n'a rien à voir avec un diplôme. Entrepreneur, c'est un entrepreneur. Et un entrepreneur a... Soit tu recrutes quelqu'un qui va faire ce même travail. Pour moi, c'était une étude de marché. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là en tant que pouceur comme quelqu'un m'a voulu filmer à la CIATV pour dire qu'on a vu un jeune qui parle anglais et français. Je lui ai dit non, tu ne parles pas anglais et français, tu es allé à l'école. Devant le ministère des Finances, quand les gens sont au temps, les cartes du ministère des Finances pour venir goûter quelle est série et la sauce d'arachide qu'on vend à 100 francs ? Le prix, c'était pour dire aux gens et quand je revenais, on m'a même pris pour occupation temporaire de la voie publique. On m'a demandé c'était. Mais je pense que le plus important et peut-être c'est là où je passe le message à nos jeunes. Quand à un moment de la vie, c'est une question de choix. Les Anglais disent either you complain for what you have or either you you cancel for what you... Parce qu'à un moment, quelles sont mes capacités ? J'ai un produit que personne ne connaît. Il faut que je montre la finalité. C'est pour faire des sauces. Mes arachides en poudre que je viens d'inventer. Mais on m'a même dit que tout ce que vous mélangez au marché central sortait avec de mon bureau. Parce que comment est-ce qu'un gars peut parler des arachides grillés en poudre ? Ça ne peut pas exister. Et quelqu'un de me dit j'ai un doctorat en agronomie. Ça ne peut pas exister. Et je lui ai répondu merci collègue. Il a dit je ne suis pas le collègue des commerçants. Et je suis revenu le lendemain en veste de cravate puisque c'est comme ça qu'il attendait. Il n'a pas reconnu que c'était la même personne. Pour lui dire que c'est trivial d'avoir les arachides en poudre. Si le lait est en poudre, si la canne à sucre peut être aussi en poudre, combien de fois les arachides en poudre ? Il suffit juste de réfléchir. Quand je lui ai parlé d'une exclusion de la vie sans fin, il a commencé à ébayer. Nous sommes de rester des amis. Ça veut dire que l'Afrique en général reçoit une autre adversité qui n'est pas liée. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Mais je crois que c'est les colons qui ont bien fait le travail. On nous a moncelé le cerveau pour qu'on comprenne que le bonheur est ailleurs et aucun Africain ne peut vous apporter une solution. Et c'est de fil en aiguille que je conçois ces arachides grillées en poudre qui ne marchent pas parce que les femmes n'arrivaient pas à croire que les arachides sont en poudre pour mettre dans une sauce. Et ce blocage... Oui, parce qu'il faut dire qu'habituellement les femmes prennent des arachides et elles les font en pâtes. En pâtes. Évidemment, tu n'as pas de poudre. Tu ne peux pas faire la communication. On dit va à la télé. Pourtant, tu n'arrives pas à manger. Donc, c'était un paradoxe. Je le faisais où ? Dans une maison en carabote. Mais comment tu fais pour... Ensuite, tu fais le marché parce qu'il faut bien comprendre que dans l'échelle sociale, vendre au marché, c'est quand même être très bas dans la pyramide. Ensuite, tu te retrouves chauffeur de taxi. Oui. Quand je viens, quand je dépose, parce que j'exposais lundi, mercredi et vendredi. Je travaillais à l'usine mardi et jeudi. J'appelle l'usine derrière la maison. Donc, mardi et jeudi. Quand je parlais lundi et mardi, il faut aller présenter cela à la sortie. Les gens sont dans les bureaux. Donc, il y a l'heure. Mais avant ça, il faut s'occuper. Pour s'occuper, je ne faisais pas le taxi pour faire le taxi. Je faisais le taxi parce que j'avais les échantillons de mon produit qu'il fallait présenter. Et la honte de ne pas pouvoir me mettre debout et marcher en portant au moins cinq clients dans un trajet de 250 francs. C'était 150 à l'époque. Je peux présenter mon produit dans le taxi sans avoir trop honte. et quand je portais, je ne portais que les femmes. On m'a certainement traité de violeur en disant que sûrement, pourquoi il ne veut pas mon argent ? Il veut seulement le dents des femmes. Et j'ai arrêté cette opération parce qu'il y a des filles qui m'ont volé le produit dans la voiture. C'est terrible. Donc, je me suis rendu compte que... Parce que quand tu n'avais pas payé, je t'ai dit le transport, prends-moi mon produit et voilà mon adresse. Donc, c'est comme ça que je faisais. Il fallait avoir des conseillers en marketing. Je ne sais pas s'il fallait le faire. Un jour, un ami me dit ce que tu fais là, tu perds le temps. Trouvons un supermarché là où tu vas déposer les produits et tu mets là et tu expliques que tu auras la cible parce que cette cible est en train de rentrer à la maison fatiguée. Il y a une cible qui vient acheter et tu vas le faire le produit. Et c'est là où le supermarché, Soneco, était mon premier supermarché d'un ancien du lycée. Et on m'a reçu, j'ai déposé les produits et moi-même, je faisais la promotion de mes produits en supermarché. J'en livrais un carton de 11 000 que je vendais en deux jours. Donc, je faisais un chiffre d'affaires de 11 000 tous les deux jours. Et c'est moi-même qui vendais. Et ils étaient impressionnés à chaque fois pour ceux qui me connaissaient. Les camarades de classe venaient me filmer. Mes camarades de classe venaient me dire non, c'est pas bien, recrute quelqu'un. Donc, l'apparence, ça c'est l'une des choses qui bloque beaucoup de gens dans la vie, le paraître. Et tu es parvenu à mettre tout ça de côté. Ah oui. Je suis docteur, j'ai touché beaucoup d'argent parce que c'est surtout ça. Quand on a touché beaucoup d'argent, c'est très difficile d'accepter de s'humilier pour recommencer au plus bas de l'échelle. Parce que même si tu étais resté au pays simplement avec ton diplôme et tu avais fait des études ici, il y a des chances que tu aurais fait des métiers beaucoup plus nobles et respectables entre guillemets que ceux-là. Et pourtant, tu as accepté de descendre aussi bas pour remonter. Oui. C'était le... À un moment, c'était une question de choix. Une question de choix et je dis, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je sais vers où. Ce n'était qu'une étape du parcours dans mon plan d'action. Je fais comme ça le temps de voir, de comprendre la chose, de comprendre mon propre produit. Personne ne pouvait le comprendre mieux que moi. Et après, quand j'ai commencé à recruter des gens pour organiser, j'ai oublié de travailler la nuit pour vendre le jour. Parce que je ne pouvais pas tenir la prévention qui avait produit une huile et se battre pour vendre un litre, pour vendre deux litres. Première pression à froid. Jusqu'aujourd'hui, il n'intéresse pas beaucoup de gens. J'étais un peu un avant-gardiste, donc quelqu'un qui est venu avant le temps. mais je crois que ce passé, on peut le résumer en une seule chose. Qu'à un moment de la vie, je ne sais pas s'il faut faire, on dit, quelles sont les idées ? À moi, il m'était posé la question, je me suis dit, il m'était trompé. Un peu, oui, si on veut aller dans le carnaval de l'étude, de qu'est-ce qui passe ? Je suis allé sur un chemin tellement compliqué, tellement difficile, mais comme je n'avais pas d'autre choix, j'étais obligé de réussir. Et je crois que le fait, le décalage entre mon niveau intellectuel et ce que je faisais attirait les médias pour m'utiliser comme une leçon vers d'autres jeunes. Et en m'utilisant, le fait que je parle plus de ma marque, on a connu ma marque, donc mon capital de sympathie est plus élevé que la connaissance de mon produit. Et j'utilise ce capital de sympathie jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir vendre. me dissocier de la marque, c'est quelque chose qui est... Je suis obligé... Ton image est partout. Oui, je suis obligé de mettre cette image parce que... Oui, parce que c'est comme ça que ça a commencé en fait. Oui, c'est comme ça. Les gens se sont servis de ton image dans l'homme et finalement, c'est devenu... Aujourd'hui, on est là. On est là. Dieu merci. Et cet endroit recèle d'une très belle histoire parce qu'on va faire le parcours tout de suite. Vous allez voir un peu quel est l'appareil industriel qu'il y a derrière, tout ce que vous voyez comme produit et tantis. Tu vas nous présenter aussi rapidement les produits que tu proposes aujourd'hui. Mais je tiens à préciser parce que tu m'as permis de pouvoir le dire que l'espace qu'on voit aujourd'hui qui est l'usine, hier, c'était l'espace où tu es habité. C'est-à-dire que ta logique a toujours été de je fais étape par étape, je ne brûle rien. Oui, on peut le dire aujourd'hui puisqu'on n'est plus là. Oui. Oui, parce qu'hier, il fallait jamais... C'est une autre exclusivité. C'est une autre, oui. On peut le dire aujourd'hui parce qu'on n'est plus là. À un moment, l'entrepreneur doit exclure et même de toute sa vie, ça c'est un concept pour moi, exclure sa vie privée du monde professionnel. Parce que pour protéger les siens, pour protéger les membres de sa famille, il ne faut même pas en parler. Tellement l'environnement est hostile que si on en ajoute un autre bout de comparaison, des gens sont capables de dire qu'à mon avis, ton enfant est assez mince, a pris beaucoup de poids, comme s'ils avaient... Oui, comme s'ils ont une raison, comme s'ils ont même des choix, il peut même définir le nombre d'enfants que tu devrais avoir parce qu'un entrepreneur doit en avoir beaucoup, doit avoir plusieurs femmes. Non, chacun peut dire ce qu'il veut et vraiment, je fais un block out sur quand on veut dire, privé. En réalité, la maison a été construite en briques de terre, peut-être que vous ne savez pas. C'est en briques de terre. Quand j'ai voulu construire ici, on m'a fait le premier défi, c'était très difficile. J'ai appris dans la mécanisation agricole que les briques de terre améliorées pouvaient même lutter contre les kalachnikovs dont j'ai creusé le sous-sol là où je devais enterrer les machines. J'ai dit qu'en voulant jeter la terre, on m'a dit qu'il fallait payer pour porter ma terre pour aller jeter. et il n'y a pas d'endroit où j'étais, il fallait payer quelqu'un pour qu'il prenne ma terre. J'ai dit ça, c'est soit je suis bête, on va faire les briques de terre sur place. On a fait les briques de terre, cette maison a pris 36 000 briques de terre. Si on multiplie par un parpain qui devait me coûter 350 montés et une brique de terre montée à 75 francs, tu vois un peu, ça fait 225 fois 36 000, c'est un peu plus de milliers. C'est un très gros budget. Oui, c'est un très gros budget qu'on a pu économiser en faisant une brique de terre. Donc c'est un environnement plein de nostalgie, mais plein de définition et surtout de vision. Savoir accepter, subir le regard externe qu'on présente. Et ça, je veux parler de ça avec toi, parce que toi, tu es quand même un jeune entrepreneur qui connaît bien l'écosystème entrepreneurial camerounais, qui je pense est assez proche de plusieurs écosystèmes de ce que j'ai pu entendre. Est-ce que les autres entreprises, tu avais commencé à en parler tout à l'heure, mais on a comme le sentiment qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de guéguerre. C'est-à-dire, est-ce que ta réussite gêne au Cameroun, dans le contexte où nous vivons, le succès de tout entrepreneur dérange des gens dont on ne comprend pas. Et il y a un journaliste qui a été payé par le gouvernement de venir filmer. Et comme il m'avait dit à filmer dans un autre cadre, il dit pourquoi c'est toujours lui. Il n'y a pas d'autre personne. Il est payé. Je n'ai aucun lien. Je ne l'ai pas appelé. Celui qui le paye est ailleurs. Mais il vient, il a un problème. Il est journaliste. Moi, je suis entrepreneur. Je ne sais pas. Il gagne son argent et on l'envoie pour venir me filmer et il a des problèmes. C'est terrible. Ou on dit tant qu'il y a trop d'espace. Il faut qu'on mette aussi les autres. Qui a empêché aux autres de venir installer ? Tu passes trop à la télé. Comment on peut demander tu passes trop à la télé ? Tu passes trop à la télé. Calme-toi. Tous les jours, dès qu'ils zappent sur cette chaîne, on te voit. Je me pose la question qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous ne savez pas combien d'histoires se racontent sur ma personne. et je dis à ces gens la merci. Parce que plus ils en parlent, plus ça me rend encore plus fort. Je m'en fous. Des choses inimaginables. Je connais des gens qui ont m'écrit sur Facebook qu'ils savent dans quel secteur je suis et que la condition qu'on m'a donnée, et que la condition qu'on m'a donnée, c'est que je ne dois jamais aller en boîte de nuit. Parce que comment un homme de moi, de ma posture, n'est jamais aller en boîte de nuit ? Mais ça ne m'intéresse pas. Philippe, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas. Je ne me prive pas de boîte. Ah non, tu te reposes comment ? Le vrai repos doit être quand même, il faut se défouler. Tu connais là où je me défoule ? Je joue au basket. Est-ce que c'est le repos ? Non, chacun veut poser sa vie et tu te demandes, vous n'avez aucun lien. À mon avis, un entrepreneur ne devrait pas tenir compte des réactions qui viennent, de voir si le côté négatif c'est généralement 25% maxi. Mais il y a un côté positif où des gens célèbres de regarder plutôt au lieu de regarder la tâche noire, de regarder sur la feuille, de regarder toute la feuille blanche et de dire j'ai une feuille blanche, s'il y a des tâches noires je ne suis pas parfait et d'avancer. Parce que même investir au pays a déjà eu à souffrir de ces choses. On les voit. Chaque fois que je vois quelqu'un qui tient un propos pareil. Je sais qu'à 99% ce n'est pas vrai. D'emblée je prends parce que s'il avait vraiment quelque chose à dire c'est là où il s'adressait à toi. Mais allez, venez, venez poster ça sur la toile. Il y a 99,99% de jalousie à l'intérieur. Et pour ça, on doit seulement rester fort et de conseil. C'est comme une pièce de puzzle en Afrique pour la réussite en entrepreneuriat. Le vol est un paramètre qu'il faut introduire dans l'équation. Il faut mettre ça comme une formule automatique. Parce que la réflexion de l'entrepreneur c'est il n'y a aucun mécanisme où les gars ne savent pas comment faire pour pouvoir s'en sortir. Et je disais quand on parle des cas de vol, il en existe plusieurs au niveau de l'entrepreneur. Il existe des couloirs inimaginables. Il y a trois jours, c'est un ancien collaborateur qui, parce qu'il a été licencié, il vient voler le sac d'ordinateur d'un autre collègue et rançonne à hauteur de 20 000 francs. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va le pécher. Si on regarde encore des autres, nous avons perdu 12 millions en 2014, 2013. 18 000 euros. Oui, 18 000 euros. Parce que le service de recouvrement, les gars partent, ils vendent et prennent la moitié de l'argent. Comment ça dit ? Le client a donné seulement la moitié alors qu'il a pris la moitié pour gérer ses problèmes. dès qu'il prend la moitié, il revient, il dit que le client n'est plus là. Le client a voyagé donc il commence à donner des messages. Oui, on envoie le contrôleur de vente, voir ce qui se passe. Mais on se rend compte que le contrôleur de vente est en connivence avec lui. Et lui-même, il revient en faisant un rapport en disant oui, effectivement, il a voyagé, on attend quand on va. Il commence à augmenter la cible parce que le volant n'est jamais rassasi. Il commence à, il faut qu'il augmente, il a encore ses besoins, et ça devient toute une chaîne. Et on introduit toutes les nouvelles personnes dedans en déjeunant ensemble à midi pour que des choses se fassent. J'envoie maintenant le directeur commercial d'aller faire le contrôle, d'aller contrôler parce que je ne comprends pas pourquoi ce monsieur ne paye pas. Le contrôleur, le contrôleur il a contrôlé, mais il venez que le directeur commercial contrôle, le contrôleur de vente, il faut dire ainsi. Quand on arrive, on se rend compte qu'ils sont trompés ensemble, tous dans la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment ? Est-ce que tu vas laisser ton bureau pour aller client après client ? Ça devient très, très compliqué. C'est pour cela que dans l'entrepreneuriat, les sources d'informations doivent être multiples. Diverses. Diverses. Parfois, mais à contre-sens, négocier avec le diable juste pour pouvoir avoir la bonne information. parce que je peux prendre la dame d'un célèbre entrepreneur ici qui sent bien Mme Boulard de Foucault qui me disait « Mon fils, quand tu mets deux contrôleurs, il faut mettre le contrôleur des deux contrôleurs. » Il dit « Mon fils, n'oublie jamais de penser au contrôleur. Le contrôleur est très important. Mais quand tu as déjà deux contrôleurs, il faut que tu dois avoir le contrôleur des autres contrôleurs. c'est un budget que tu dois mettre que d'aller faire la publicité. Parce que si tu fais la publicité, les deux contrôles vont vouloir prendre tout ce que tu veux gagner. Donc il y a cette notion mais les gens se cachent en disant parfois « Non, il ne paye pas bien. » Il y a des termes « Non, c'est un esclavagiste. » « Oh non, c'est les Africains. » C'est la loi de l'offre de la demande. Personne ne vient de commencer un travail sans connaître son salaire à moins que ce ne soit de la sorcellerie. Ça veut dire que si je t'ai promis 10 000 francs, ça veut dire qu'à la fin du mois tu attends 10 000 d'ailleurs et que tu étais content. Que se fait-il qu'après 10 000 tu veux maintenant 40 000 et comme je donne 10 000 tu vas prendre 40 000 ailleurs. Bref, tu voulais l'entrée pour voir qu'il y a des gens qui viennent dans les sociétés et ils disparaissent après une semaine. Ils étudient le système parce que surtout dans le service commercial, on étudie le système, on voit les failles et on dit « Donc, il y a encore la procédure de faire les dièses. » Si c'est une société très procédurière, les gens commencent à disparaître. Quand on avait installé les caméras de suivant, nous avons eu 7 personnes qui ont démissionné à la production. Donc, oui, la ma grande… Caméras, 7 personnes ont démissionné. Oui, ils ont démissionné vraiment… Bon, il y a un qui a terminé qu'on n'a plus de vie, on n'a plus de vie privée. On n'a plus de vie privée. En entreprise. Bon, les autres, c'est l'orteil de grand-mère a gonflé. Tu as compris tout de suite. Oui, on comprend. J'ai reçu une vidéo, un appel du Canada quand on a suivi ton cas. Et mon ami connaissant l'interfoot qui était moi, il dit « Tu vois les choses qui t'arrivent ? » Je lui dis « Je suis au courant de la fin. » Il dit « Tu vois comment un employé justifie le vol ? » C'est-à-dire il justifie pourquoi il l'a fait. C'est terrible. Ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. S'il y a une autre phase de négociation, si vous n'augmentez pas moi, je m'en vais. C'est plus simple. Et il s'en va. Mais le ratio, c'est un vingtième en Afrique. Tu m'as dit ça, c'est choquant ça. C'est choquant, mais… Un vingtième. Il y a des thèmes des spécialistes où on les appelle des experts. Tous ces experts qui n'ont jamais rien conçu mais qui sont prêts à vous de déconseiller dans ce qu'ils font, disent qu'il faut éviter le tonova parce que la formation a déjà fait ces thèmes et des multinationales. Qu'est-ce qu'on appelle tonova ? Quelqu'un ne peut travailler, ne peut travailler. La société n'a pas formé des gens pour pouvoir être… pour pouvoir comprendre la philosophie de l'entreprise. C'est-à-dire que quand il vient dans l'entreprise, c'est un cas d'école. Tu recommences sa vie et quand tu recommences sa vie, le risque que tu n'obtiennes pas, le résultat est très élevé. Automatiquement, il va aller ailleurs. Et s'il ne va pas ailleurs, il faut développer plus tôt. Comment faire pour que quand les gens changent, que ça te coûte moins ? Malheureusement, le pays est conçu ainsi. Voilà. Merci beaucoup de toute façon Thierry. On va aller regarder maintenant ton unité de production pour que tu nous expliques un peu comment ça marche. Et attention, la troisième partie est super importante parce que Thierry a eu une annonce à vous faire justement pour tous et toutes celles qui veulent investir parce qu'il a décidé d'ouvrir son capital. Donc, on va en parler juste après avoir vu ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'avant de mettre son argent, il faut que vous sachiez un peu où vous le mettez et surtout qu'il nous dise combien vaut Tanty aujourd'hui. Alors, maintenant, on est dans l'unité de production de Tanty et je vais laisser Thierry, notre hôte, nous expliquer son process. Très succinctement, il va nous expliquer étape par étape comment il fait pour transformer ses produits. Donc là, on est dans l'ancienne unité dans laquelle il y avait tout et puis on va aller progressivement vers la nouvelle et il va tout simplement nous expliquer étape par étape comment ça marche. Oui, bienvenue dans notre unité de production. Vous êtes venu un jour où nous avons déjà épuisé toute notre matière première. Nous sommes pratiquement à la fin du cycle de production. J'aimerais que quand nous prenons nos matières premières dans les champs, ces matières premières ont beaucoup de débris et il faut automatiquement les dépoussiérer. L'évolution de Tanty nous a permis d'avoir cette cribleuse qui peut nous permettre de pouvoir séparer les bonnes graines de la dépoussiérée avant d'aller envoyer dans la salle pour le pré-traitement. Oui, ici, dans cette salle après avoir trié sur toutes ces palettes nous remettons dans la zone propre qui était notre ancienne salle de conditionnement. Donc quand les machines étaient d'abord placées ici, c'est pour ça que vous voyez les marches en avant qui étaient prévues dans un secteur mais c'était quand même touché. On a progressé et on peut voir après avoir fait le pré-traitement nous avons ici un plan qui est pratiquement de neuf tamis qui nous permet maintenant de diminuer la granulométrie de notre produit pour permettre d'avoir une buille plus ou moins acceptable sur le marché. Maintenant, avec l'évolution de notre entreprise, bon, maintenant nous sommes sur notre sur notre nouveau site ou tout du moins l'extension du site qui est composé sur plusieurs chaînes de distribution de chaînes de conditionnement. La première chaîne qui est l'autre chaînes de chocolat nous avons la chaîne pour les produits à grignoter nous avons ici maintenant la chaîne des sachets c'est-à-dire c'est notre sacheuse automatique qui nous permet d'obtenir des produits qu'on peut retrouver en supermarché dans le dans le stand-in international qui n'a rien envie avec les autres produits sur le marché. Après cette chaîne nous avons la nous avons la chaîne des seaux. qui conditionne les sachets nous avons cette chaîne maintenant de conditionnement des seaux. C'est une remplisseuse automatique qui nous permet de diminuer le temps de remplissage mais de l'automatiser. Mais nous avons protégé encore avec un certain nombre de fil et on va les refermer de l'autre côté. On enlève le sable aussi. Enlève-le ça. Enlève-le ça. Enlève-le ça. Tout ça peut aller très bon avec ça. C'est bien fermé. Oui, ici nous sommes dès qu'on a rien chargé dans la fermeture avant on fermait en cognant avec du bâton avec un bâton mais maintenant c'est sous forme d'une pression et il le fait aussi tranquillement qu'on peut retrouver maintenant de l'autre côté. de l'autre côté. nous avons une troisième chaîne c'est pour les produits à guilloter. Il y a du stock ça peut aller. Une troisième chaîne aujourd'hui par exemple aujourd'hui nous conditionnons les caramels nos caramels que les gens du pays adorent bien voilà et même ceux de la diaspora très bien pour nous pour des apéros parce que ça en fait des arachis d'enrouber les beignets soufflés nous sommes la première entreprise au Cameroun à emballer les beignets on a pensé que les gens ont le droit d'avoir des choses assez propres donc voilà aujourd'hui vous êtes venus tuer voilà les trois chaînes qui sont en fonction les autres ce n'est pas dans notre programme de travail pour aujourd'hui c'est notre secteur cuisine qu'est-ce que c'est Oui, après avoir produit, nous nous retrouvons maintenant dans le magasin de stockage et c'est d'ici que nous stockons nos produits pour attendre la livraison. Nous avons nos bouillies ici, en seau, nous les avons ici en carton. Nous avons les différentes zones-là qui sont stockées en fonction des productions pour suivre la loi du FIFO, first in, first out. Voilà. Ok Thierry, on arrive quasiment au terme de cette interview. Tu nous as permis de pouvoir avoir, juste après toi, ta fille parce que tu es en train de préparer la relève et ça, c'est génial. Elle vient de France pour venir faire ses stages ici. Elle va nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Mais je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là. La relève, c'est super important. Oui, j'ai constaté avec beaucoup de tristesse comment des entreprises meurent après le promoteur. et j'ai l'impression que soit quand l'enfant vient continuer, ce que les parents y viennent très tard, on n'a pas pu intégrer cette vision à l'enfant dès le début. Et quand il revient là, on peut acculturer, déconnecter des réalités et prendre un peu à ce moment-là prendre des décisions parfois qui vont à l'encontre du progrès de l'entreprise. et il était important, elle qui a commencé très tôt déjà, avant de partir sur la France, de revenir pour pouvoir le mettre. Nous avons des cas comme le savon Nozaou, il est mort. On n'a même pas pu démarrer un carton de savon après lui. C'est triste que des milliards de Français fassent comme ça pour puissent voler en l'air parce que vous avez des gens qui ont dans la famille, ils savent seulement faire le shopping avec l'argent que le tonton a donné. Donc, il est important de savoir comment on crée de la richesse. Et demain, profitant du gender dans le business, de femmes, je serais, ce serait un plaisir que je laisse la place pour qu'elle puisse continuer, peut-être diversifiée, peut-être intensifiée, mais au moins bâti. C'est en ce sens où ce site de production est prévu pour trois niveaux dans la vision du futur. J'espère que ce sera fait, que ça se fera de cette manière-là. Oui. On arrive justement quasiment à la fin et tu en as parlé, diversification, agrandissement et autres. Aujourd'hui, tu as une phase de ton entreprise dans laquelle tu veux lever des fonds pour pouvoir atteindre certaines de tes objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu as besoin d'argent ? En réalité, il est à un certain niveau de... Quand le promoteur a pris son entreprise pendant 20 ans comme moi, où je comprends les réalités, il y a des limites. On emporte toute la pression et il serait important pour avoir une vision d'intégrer encore un certain nombre de personnes. D'abord, un, pour un savoir-faire, pour partager le risque, mais aussi pour gagner suffisamment d'argent. Parce que le plus dur a été fait pendant 20 ans. C'est-à-dire préparer, avoir une marque qui pèse fort sur le marché camerounais, mais surtout avoir une technologie dont on a la maîtrise avec des installations. Ce qui fait que tout partenaire ou alors toute personne qui viendrait partager ce risque avec moi ou alors entrer dans le capital avec moi, vienne trouver quelque chose déjà précuit. Précuit parce que tout le poids qu'il fallait supporter, je l'ai supporté seul et je pense qu'il est normal de voir plus grand que ce que j'ai pu faire avec, partant de rien. Bon, maintenant, nous avons notre X0 qui est assez intéressant. Nous existons, nous pouvons produire, nous pouvons avancer, le marché est là. On attend juste des personnes qui peuvent apporter des capitaux, mais il faut le développer. Donc nous avons atteint un stade où la marque ne peut plus rester comme ça. Il faut développer et pour développer, je pense que c'est normal de faire un appel, de connaître ses limites et de dire qu'il y a un potentiel et ce potentiel ne peut être comblé que par des capitaux et à ce moment-là, on peut s'ouvrir. Est-ce que tu sais déjà exactement à peu près la somme que tu veux lever ? En réalité, nous voulons lever environ 500 millions. Les chiffres vont nous recadrer ici, qui sera pratiquement 50% ou alors tout du moins ce que nous valons aujourd'hui en termes de valeur parce que nous sommes pratiquement dans cette somme en termes de la valeur de l'entreprise. aujourd'hui, c'est un demi-milliard environ. Ceci sans compter la valeur, ce que les financiers ont l'habitude de dire, c'est-à-dire nous ne mettons pas la valeur de la marque dans le projet. Je crois que dans un avenir très proche, je pourrais mieux expliquer à toute personne de comprendre ce que nous sommes et qu'ils viennent de voir la réalité. Je crois que ton petit seul, en son nom, mérite d'avoir des partenaires qui croient et des vrais créateurs de richesse qui ont une vision et qui pensent que la transformation agroalimentaire en Afrique et en particulier au Cameroun, c'est de l'avenir. Écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. On fera donc une émission en direct probablement. Ça dépendra si je suis au Cameroun ou pas à ce moment-là, pendant laquelle tu nous présenteras les offres pour que les gens de ma communauté qui seraient intéressés, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs qui seront intéressés, puissent injecter de l'argent dedans pour prendre le risque entrepreneuriel avec toi, de faire que ce beau bébé grandisse et aille un peu plus loin. Il y a encore deux niveaux à monter là, donc il faut qu'on puisse permettre que ça se réalise. Avant de prendre ta fille pour terminer l'interview, j'aimerais quand même que tu puisses nous donner quelques conseils parce qu'on a des jeunes qui nous suivent là, qui comme toi il y a quelques années sont dans la diaspora, sont pleins de projets, en de l'argent et veulent rentrer en Afrique, se lancer dans une aventure industrielle. Ils veulent venir transformer parce qu'on le sait tous, c'est dans la transformation qu'il y a de l'argent. Quel conseil tu veux leur donner? En réalité, si tu es jeune, si tu m'écoutes et si tu as énormément d'ambition, si tu as de la passion parce que je ne fais rien avec des personnes non motivées. De par ma nature, la motivation ne motive pas quelqu'un, c'est l'auto-motivation qui est quelque chose d'extraordinaire. Si tu crois, parce que si tu ne crois pas en ton propre projet, personne ne le fera. Je voudrais d'abord te dire la première des choses parce que j'étais aussi hors du pays, on ne gère rien au téléphone. Il n'y a aucune entreprise qui peut se gérer par WhatsApp ou par mail ou par des appels vidéos. Aucune entreprise ne sera gérée comme ça. Reviens au pays et tu portes ton jean, tu portes tes baskets et tu laisses tout ce que tu avais sur le table Excel. Tu viens prendre les réalités du terrain. Mais je voudrais dire qu'il faut être doté d'énormes de la persévérance. Parce que les réalités locales, bien que ce soit compliqué, c'est excitant de pouvoir contourner tous ces écueils. En réalité, tous les combats ne sont pas amenés. Comme je dis souvent, quand tu es très dur, je te contourne. Donc il faut venir avec un peu de patience. Parce que c'est avec cette patience que tu comprendras qu'il n'y a pas un canevas et que chaque jour qu'il faut développer, il faut avoir une capacité d'adaptation insoupçonnable. Mais je voudrais terminer sur une chose, de faire très très attention aux amis et à la famille quand tu reviens. Ils ne sont pas toujours les bienvenus. C'est de travailler tranquillement, d'avoir tes procédures et d'avancer petit à petit. Comme tu as un projet de centaines de millions, reviens commencer avec une dizaine de millions et tu arriveras à une centaine. Comme tu as un projet de milliards, reviens commencer au plus bas niveau pour comprendre le mécanisme. Et à ce moment-là, tu vas tirer d'énormes leçons. Les conférences, c'est bien. Suivre des vidéos sur YouTube, c'est très bien. Mais on n'apprend pas à boxer en lisant les journaux. On monte sur le ring. Et bon, on encaisse des coups en esquivant tous les jours pour atteindre le résultat. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, M. Niamen. C'est moi qui te dis merci pour cette confiance. Parce qu'être parmi les entreprises qu'on peut venir interviewer. Il y a des gens de la diaspora, peut-être qui m'ont déjà vu, mais qui ont compris encore ce qui se cachait derrière l'homme qui a bâti ce que vous voyez aujourd'hui. C'est pour cela que vous rejoignons à nous pour continuer cette aventure. Vous n'aurez aucun regret. Parce que si Investir au pays a choisi notre entreprise, je crois que c'est nous qui en sommes très, très honorés. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Joyce. Et merci beaucoup d'accepter de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous. Je suis Thierry Niamen et étudiante en ASK. Et qu'est-ce que tu fais comme études? Management. Management. Ok, d'accord. Très bien. Il se trouve que tu es la fille de Thierry Niamen. Donc là, on est dans l'usine de ton père. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir cet échange avec toi quand même de quelques minutes, c'est qu'on constate que beaucoup de jeunes, de parents entrepreneurs ont tendance à ne pas s'occuper des affaires de leurs parents. C'est-à-dire qu'à la limite, comme ton père a dit dans l'interview, ils se contentent juste de manger de l'argent de la société et j'ai l'impression qu'avec toi, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune étudiante comme toi qui étudie en France vienne faire un stage important pour son cursus au Cameroun, dans l'entreprise de son père, plutôt que dans des grands groupes internationaux? L'importance vient du fait que j'ai été motivée depuis très jeune. J'ai compris la vision depuis très jeune et j'ai fait des stages ici, en entreprise, depuis très jeune. Donc, j'ai compris la vision. Je me suis dit, bon, au lieu de faire des stages à l'extérieur, autant mieux faire des stages au Cameroun et dans l'entreprise pour comprendre les réalités de l'entreprise et pouvoir mieux répondre en faisant mes études de management. Alors, OK. Pour ton père, je pense que la voie est toute tracée. Il te voit ici, prendre la relève, continuer le business. Est-ce que c'est comme ça que tu te projettes aussi? Oui. C'est comme ça que je me projette aussi. Oui. Prendre la relève, continuer, innover, comprendre d'abord ce qui se fait, apporter des modifications, des changements et puis innover, continuer avec même d'autres ciliers, par exemple, Tanti Cosmétiques et ensuite de suite faire même des palettes d'eau, par exemple. Voilà. Très, très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, tu as déjà une stratégie de relève. C'est-à-dire que ton père, il va terminer son périmètre et toi, tu vas… Voilà. Mais c'est génial parce que malheureusement, et ton père a pris dans l'interview un exemple comme ça, on a beaucoup d'industriels africains qui, quand ils meurent, leurs entreprises capotent parce qu'ils n'ont jamais prévu la relève. Et je ne comprends pas trop pourquoi. Parfois, peut-être parce que les enfants se disputent la richesse de leurs parents. Mais aujourd'hui, toi, tu es l'aîné des enfants, mais tu as derrière toi des frères et sœurs. Oui, bien sûr. Est-ce que vous discutez souvent de l'entreprise de papa? Est-ce que vous vous projetez dedans? Ou alors, il n'y a que toi vraiment que ça intéresse et les autres? Nous, nous projetons dedans, depuis tout petit. D'accord. Depuis tout petit, nous faisons des stages. Tous, en fait? Tous, sans exception. Ok. Nous faisons des stages dont nous nous projetons, nous pensons à la vision, nous comprenons la vision, petit à petit. Et lorsque nous faisons des stages, c'est dans tous les services, pour comprendre, on dit un stage peut-être d'un mois. En fait, une semaine dans un service, service de production par exemple, une semaine au service commercial, une semaine au service comptabilité par exemple. Tous les services pour pouvoir comprendre et pouvoir apporter notre touche. Oui. D'accord. Alors, maintenant que tu fais tes études en Europe, est-ce que tu as quand même le sentiment qu'étudiant en Europe, ça t'apporte quelque chose par rapport à ce que tu vois comme réalité ici? Est-ce que tu parviens à faire un équilibre entre les réalités académiques et théoriques que tu as en Europe et la réalité du terrain au Cameroun, qui n'est certainement pas celle avec laquelle les études que tu fais en France, c'est pas la même réalité? Comment tu fais la jonction? Il est important déjà de faire cette différence-là parce que les études que je fais en France, c'est pour les Français. J'ai envie de dire, c'est vraiment pour les Français, mais ça ne tient pas en compte l'environnement camerounais ou africain. Et ce que je peux prendre en compte, c'est, est-ce qu'il y a des réalités ou des problématiques qui se font en étranger, qui peuvent être dans cet environnement et comment est-ce que je peux résoudre ces problématiques-là? Ok, d'accord. Donc, ce n'est que dans ce paramètre-là, mais sinon, les études en France, c'est beaucoup plus centré pour les Français. D'accord, ok. Juste avant de clôturer, parce que je voulais quand même qu'on t'entend, que les gens puissent voir, parce qu'aujourd'hui, c'est ton père, au travers de son image, qui incarne la société. Demain, je ne sais pas s'il va changer de visage, on va mettre ton visage. Mais en tout cas, c'est un changement qu'on va voir venir certainement dans les années à venir. Mais moi, je trouve très bien, vraiment très bien qu'il ait réussi, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est réussir à intéresser les enfants très jeunes à la chose pour qu'eux-mêmes, naturellement, ils veuillent le faire. Parce que parfois, des enfants, on a l'impression qu'on les force à vouloir intégrer l'entreprise parentale. Et c'est dommage. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, même avant ton départ du Cameroun pour aller faire tes études à l'étranger, tu avais déjà commencé, parce que tu avais compris comment l'environnement fonctionnait, à implémenter ici des projets qui ont commencé à apporter leur fou. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'une des choses que tu fais ici ? Vous ne connaissez pas le sentiment que c'est la fille à papa qui ne fout rien, mais elle est là parce que c'est la fille à papa. Non, j'ai envie de partir du bar, j'en ai dit. Depuis l'âge de huit ans, je suis en entreprise. S'il faut dire ainsi, depuis l'âge de huit ans, je suis en entreprise, je sais comment ça fonctionne. Et j'ai commencé à vendre les produits tantis en classe de cinquième, à l'école. Je vendais les produits, je me rendais compte que ça passait, les agrignotés, les caramels, les croquettes, ça faisait le moment de pause, enfin pour la pause de mes camarades. Je vendais jusqu'à la classe de terminale. Et à un moment, on ne voulait même plus que j'apporte les produits dont j'ai arrêté, mais je faisais dans les bacs-bacs. S'il faut dire ainsi, je vendais toujours, je vendais, je vendais. Et puis, quand j'ai fini en terminale, j'ai vu qu'il y avait la demande au niveau de l'église. Donc, où je faisais l'église, j'ai vu qu'il y avait une demande et les gens rentraient, ils voulaient quelque chose de chaud, ils voulaient boire la bouillie. Ils avaient faim, ils voulaient manger. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas installer quelque chose. Donc, j'ai fait une demande au niveau du pasteur, j'ai vu le pasteur, j'ai discuté, il a apprécié l'idée, il a apprécié, il a dit, bon, pas de problème, tu auras un poste et tout, tu auras un stand, un petit stand où tu vas mettre tes produits. Bon, je venais avec les produits, la bouillie faite. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Je me levais chaque matin à 6 heures, je faisais ma bouillie. Puis, je partais avec la bouillie et les produits. La bouillie et tous les produits de l'entreprise que je présentais, ça intéressait des gens. Petit à petit, le chiffre d'affaire 500 et après, 1000 francs, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. J'ai commencé par mon église et puis, j'avais des amis qui étaient aussi intéressés, avec qui je vendais déjà au niveau de l'école. Donc, au niveau de l'école, ils étaient déjà intéressés. Je leur ai dit, bon, pourquoi pas aussi tester avec vos églises. J'ai commencé avec une amie, avec son église. On a commencé à vendre, faire la bouillie aussi. Maintenant, ça faisait déjà deux points de vente. Toujours les dimanches, à la même heure, je faisais deux thermos. Je faisais la bouillie plus grande, mettait dans deux thermos différents, les produits aussi à l'air et ainsi de suite. Donc, le projet aujourd'hui continue avec la vente. Impressionnant, impressionnant. C'est génial de le préciser. Depuis 8 ans, je suis baigné dans l'entreprise. Et ce qui est bien, c'est que justement, tes parents ont su te permettre de pouvoir travailler. Parce que malheureusement, parfois, certains parents se disent, non, comme j'ai une entreprise, mes enfants doivent profiter, ils doivent faire X, Y, Z. Non, ça n'a pas été la démarche de ton père qui, au contraire, t'a encouragé à ton niveau déjà à te frotter à la réalité de la vente du commerce. Moi, je le dis souvent, quand j'avais 10 ans, je vendais des arachides. Et on ne se rend pas compte à quel point ce genre d'expérience petite te façonne déjà en fait. Elle te façonne complètement. Et c'est très bien que tu sois toi-même passée par là et que tu as fait tes expériences. Est-ce que tu veux dire quelque chose peut-être en conclusion de cette interview ? Aux jeunes, peu importe. Aux jeunes qui te regardent, oui. Ce que je veux dire, c'est… Parce qu'il y a des parents qui regardent et qui vont dire à l'oeuf, viens écouter, viens écouter. Voilà, une enfant. Parce que tu as 20 ans, tu vas avoir 21 ans bientôt. Voilà, donc elle est vraiment encore très jeune. Et pourtant, elle est déjà dans cet état d'esprit-là. Ce que je compte dire, c'est d'avoir une vision. D'avoir une vision et d'être persévérant dans sa vision. D'avoir au moins une idée de ce qu'on veut faire et vraiment continuer dans cette idée-là. Peu importe les amis, la famille, peu importe ceux qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui ne vont même pas comprendre ce que tu fais. Peu importe même ceux qui ne vont pas comprendre ta vision, ne pas les suivre mais foncer. Tes propres erreurs vont te façonner. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever et ainsi de suite. Et tu vas apprendre. Et tu vas apprendre. Ne pas oublier les amis, des amis qui peuvent te donner des conseils, les prendre en compte, mais sans toutefois oublier ta vision. Voilà. Et elle est restée très focus. Voilà. Très focus. Merci beaucoup Joyce pour ce propos de sortie très motivant. On a découvert le futur de Tanti. Derrière elle bien évidemment. Il y a une fratrie, des frères et soeurs qu'on aura peut-être l'occasion de voir dans quelques années. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe. Quoi de mieux pour votre santé ? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça ? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent.